L'objectif, c'est de vous parler de la place de l'antibiothérapie préventive après piqûre de tic. Donc, mes conflits d'intérêt, mais je n'en ai absolument aucun en lien avec cette présentation. Donc, en introduction, alors moi, je viens d'une époque où j'ai passé mon externat. En gros, on avait l'antibioproflexie systématique après piqûre de tic n'est pas recommandé, mais dans certains cas, à cette époque-là, on estimait qu'on pouvait la discuter au cas par cas dans des situations à haut risque de contamination. piqûre multiple, long délai d'attachement, fort taux d'infestation connu, même si finalement, notamment pour le dernier, ce n'est jamais forcément évident. Et on pouvait proposer de la doxycycline Peros en monodose ou de la moxycyline Peros pendant 10 à 14 jours. Et finalement, quel a été un petit peu le rationnel de ces recommandations ? Quel a été le rationnel qui a émergé dans l'intervalle pour aboutir aux recommandations que l'on a aujourd'hui et qui sont en cours de révision, comme vous l'a très bien dit Kevin tout à l'heure ? Alors déjà, la question, c'est quel est le bénéfice potentiel ? Qu'est-ce que l'on peut attendre de mettre une antibiotérapie après piqûre de tic pour réduire le risque de maladie de Lyme ? Alors, il y a plusieurs stratégies qui ont été évoquées pour réduire ce risque. Et vous voyez, dans ce tableau qui est issu d'une méta-analyse qui reprend un petit peu les différents essais thérapeutiques qui ont été présentés, il y en a avec de la pénicilline. Vous voyez, ça remonte à 89. Amoxicilline en 92, pénicilline ou tétracycline en 93, doxycycline orale. Vous voyez, on avait des dosages qui pouvaient être différents. On a de la doxycycline 200 mg monodose aux États-Unis en 2001 et de l'azithromycine topique en Europe en 2016. Et puis, assez récemment, en fait, le problème un peu avec l'étude pour la doxycycline monodose, c'est qu'aux États-Unis, vous n'avez pas forcément tout à fait la même épidémiologie. Et il faut être capable de démontrer que dans d'autres contextes, ça fonctionnait. Donc, l'essai de Harms en 2021 visait justement à vérifier que la doxycycline, dans un contexte européen, pouvait être efficace. Donc, ça, c'est les différents. Vous avez une certaine hétérogénéité de ce qui a pu être fait. Et donc, c'est difficile, finalement, des études qui ont été reproduites. Finalement, vous n'en avez réellement que deux sur la doxycycline en monothérapie et pas tout à fait avec les mêmes méthodologies. Par exemple, dans l'essai aux États-Unis, vous aviez quand même beaucoup moins de patients. C'était un essai randomisé double aveugle, alors qu'en Europe, c'était ouvert. Je vais y revenir un peu plus tard. Mais ça peut avoir de l'impact dans la mesure du critère de jugement principal. Alors, on va aller directement dans le vif du sujet. Finalement, quels sont les bénéfices potentiels ? Donc, vous avez un petit peu, je vais vous demander d'aller directement vers le diamant tout en bas. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais sur le diamant tout en bas, qui reprend finalement l'effet moyen de toutes les études, quel que soit le mélange que vous prenez. Finalement, on a une réduction du risque qui est à peu près de l'ordre de deux tiers. C'est à peu près la valeur que l'on retrouve sur tous les traitements oraux. Et finalement, en haut, vous avez engroupé le diamant pour les 10 jours d'amox, de pénicilline ou de tétracycline. Et là, c'est pareil, on est sur une réduction de l'ordre de deux tiers également. Et au milieu, vous avez l'efficacité de la monodose orale, qui est essentiellement médiée par l'effet de l'essai de 2021. Et vous avez à nouveau une réduction du risque qui est de l'ordre de deux tiers. La seule réduction significative dans cette méta-analyse, finalement, revient pour la doxycycline monodose. Voilà, à chaque fois dans les 72 heures qui suivent la piqûre de tic. Donc, voilà un petit peu sur l'efficacité qui a été retrouvée. Si on va justement un petit peu dans le détail de cette étude de 2021, qui est finalement celle qui rejoint l'antibioprophylaxie, qui reste la plus fréquemment recommandée, parce que finalement, 200 mg en monodose, c'est quand même ce que vous avez de plus facile à prendre. Prendre 10 jours d'antibiotiques après une piqûre de tic. À chaque fois que vous avez une piqûre de tic, l'acceptabilité n'est quand même pas optimale. Et donc, finalement, dans cette étude qui avait été faite en Europe, vous aviez finalement pour réduire un événement. Et en gros, selon les études, soit c'est un héritage migrant, soit c'est une séroconversion, soit, et c'est toujours de l'ordre de genre 1% des cas, des fois où vous avez des neuroborélioses qui sont dans les cas de Lyme que vous retrouvez, et bien finalement, on estime qu'il faut environ 50 personnes, vous le voyez dans le nombre de patients à traiter, pour réduire un événement de ce type. Ce qui sont, encore une fois, majoritairement, dans 97% des cas, comme vous le voyez en bas, des héritages migrants. Le Lyme disséminé, donc articulaire, neurologique, c'est dans l'ordre de 1% des patients. Alors, quand on regarde à certains sous-groupes, et notamment, quand on voit les patients qui ont envoyé une tique dans cette étude qui était positive pour Borea, Bergdorféry, Sensulato, finalement, on pourrait peut-être descendre le nombre de personnes à traiter pour réduire un événement à 10. Mais aujourd'hui, on n'a pas ce type de test qui nous permet de dire que cette tique-là, elle était positive, donc vous, il y aurait peut-être un intérêt plus important à vous traiter. Et cela, évidemment, cette réduction du risque, elle se fait auprès d'un certain nombre d'effets secondaires qui sont très majoritairement des effets secondaires bénins, et qui représentent environ, selon les études, 5 à 30% des patients. Alors, le problème, un petit peu aussi, de ces différentes études, c'est qu'on n'a pas des études qui ont un haut niveau de preuve. Là, je reprends, par exemple, l'essai de la doxycycline monodose en Europe. En fait, les patients pouvaient déclarer leur piqûre de tique, et au travers de cette déclaration de piqûre de tique, ils pouvaient leur être proposés de participer à un essai. Donc, ils étaient randomisés, ils envoyaient leur consentement après. Déjà là, vous voyez, on part de 20 000 piqûres de tique, on arrive sur 3 500 personnes en randomisé, dont 500 ou 230 refusent, n'envoient pas le consentement. Ensuite, ils sont exclus de l'analyse dans l'intention de traités modifiées dans 713 cas sur 1754 ou 442 sur 1090. Ce qui est bien que dans l'analyse, on n'en a plus que 1041 et 648 d'un côté. Et comme c'était un essai en ouvert, parmi ceux qui étaient randomisés dans le bras, pas de traitement, vous en avez 16 qu'on en prit quand même. Et dans le bras traitement, vous en avez quand même un quart, 247, qui n'ont pas pris le traitement. Donc, vous voyez, il y a quand même des limites méthodologiques, mais pragmatiquement, c'était le seul moyen qu'ils aient ce nombre d'effectifs. Donc, d'un côté, il y a tout le problème de la faisabilité et du biais de sélection qui s'en prête. Donc, voilà, il faut avoir un certain recul aussi sur ces chiffres que je vous ai donnés avant, parce qu'effectivement, d'un point de vue méthodologique, on n'est pas sur des essais parfaits. Et je voudrais mettre en lumière, et c'est un peu ce que vous a montré tout à l'heure, Kevin, c'est qu'est-ce qu'on veut réellement prévenir ? Parce que finalement, on se place dans le cas d'une morsure de tiques. En moyenne, vous en avez 10 à 15 % qui sont infectés. Vous n'en avez pas à voir, toutes les tiques ne vont pas forcément transmettre. Et finalement, tout ce qui vont être les transmissions, qui vont aboutir soit sur une séroconversion, soit des signes cliniques, on est finalement sur l'ordre de moins de 5 %, et dont la moitié de séroconversions qui n'auront jamais de signes cliniques, qui ne sont pas des patients pour lesquels il y a un besoin de traitement. Et vous êtes à deux tiers de patients qui vont avoir des signes cliniques. Ces signes cliniques sont essentiellement, très majoritairement, des érythèmes migrants, qui se traitent très très bien, dans l'immense majorité des cas, 90 à 95 %, vont être guéris avec une antibiotérapie adaptée. Et ce, d'autant plus que finalement, on parle bien de gens qui viennent vous voir en consultation. Là, ceux que vous allez traiter, c'est ceux qui viennent vous voir. C'est ceux que vous allez pouvoir éduquer, que vous allez pouvoir traiter précocement si les signes arrivent, et vous allez pouvoir les traiter précocement, ce qui peut potentiellement réduire ce risque de 5 à 10 % des personnes traitées, qui pourraient garder des signes persistants, que je ne vais pas réaborder, puisque Kevin a déjà fait beaucoup mieux que je ne saurais le faire. Et toujours à mettre en balance, ce bon usage des antibiotiques, qui est vraiment important, puisqu'on estime quand même que la première cause de mortalité qui va dépasser la cause de mortalité par cancer en 2050, c'est l'antibiorésistance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, et le bon usage des antibiotiques qui est vraiment central. Donc finalement, ça amène à ces recommandations. Alors, je n'ai pas résisté à l'idée de vous redire l'ensemble de la conduite à tenir dans l'issue d'une piqûre de tic. C'est finalement d'avoir une éducation vis-à-vis des patients pour qu'ils soient capables de faire une inspection corporelle minuscuse, sans oublier le cuir chevelu. Le jour même et le lendemain, parce que le lendemain, elle peut se gorger un peu et être plus visible. En particulier, XODES, vous avez les différents stades que vous pouvez voir ici, et en fonction de si elle est gorgée ou non gorgée, sachant que le fait qu'elle soit gorgée serait en faveur du risque de transmission. Et de l'enlever toujours avec un tirtique, une extraction mécanique idéalement, c'est l'idéal. De désinfecter la peau et se laver les mains, et de faire une auto-hétérosurlence pendant 4 semaines, puisque généralement, vous pouvez avoir un risque dans les 3 à 30 jours d'héritage de migrants, mais également prévenir le patient en cas de symptômes systémiques. Et pour en revenir au sujet, en 2019, il n'est plus ou pas recommandé de prescrire une antibioprophylaxie, quel que soit le terrain, le nombre de tics retirés, la durée d'attachement, le niveau de gorgement, et la stase de la tic. Ce n'est pas non plus recommandé de prescrire une sérologie en absence de symptômes évocateurs, de pratiquer un autotest, ni d'envoyer la tic dans un laboratoire, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas de moyens efficaces et rapides d'identifier des agents infectieux qui pourraient amener un traitement préventif. Et de toute façon, on n'a aujourd'hui pas d'essais qui ne serait-ce que validerait cette stratégie, même dans un contexte de recherche. Même les recommandations HHS indiquent que l'abstention thérapeutique avec une science rapprochée et la stratégie a privilégié. Néanmoins, ce n'est pas le niveau de lecture de toutes les sociétés savantes. Et là, si je vous remets par exemple les recommandations de la Société américaine de pathologie infectieuse, ils donnent un cadre particulier où ça pourrait être potentiellement intéressant de le faire. En gros, c'est de le faire dans les 72 heures après l'ablation d'une tique, morsure de tique dite à haut risque, mais pas pour les morsures de tique qui sont soit, on ne sait pas, soit faibles risques. Et qu'est-ce qu'on considère comme étant haut risque ? Qu'est-ce que les Américains considèrent comme étant haut risque ? Déjà, que ce soit une tique qui soit d'est, parce qu'il n'y a pas un risque de transmission pour toutes les piqûres de tique, que ce soit dans une région à haut risque. Et ça, je pense qu'on a des idées un peu macro, mais finalement, au niveau micro, on n'a pas tant de données que ça. Et que la tique soit là depuis plus de 36 heures, notamment sur des modèles in vitro et des modèles animaux, notamment Murat. Voilà. Donc, l'idée, c'est un petit peu, c'est de faire de la balance bénéfice-risque. Et en gros, du point de vue de la société américaine, en gros, dès qu'on n'est pas dans des situations à haut risque, pour eux, le bénéfice n'est pas si clair. Je vous laisse la diapositive, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais finalement, c'est un peu tout ce que je vous ai dit avant. Alors, quel avenir un petit peu à ces stratégies ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la recommandation actuelle, et je ne sais pas si elle va être amenée à changer dans les prochaines recommandations ou pas, c'est de ne pas traiter de manière systématique. C'est d'arriver à identifier des situations. Ça serait, par contre, on pourrait peut-être améliorer les choses, en arrivant à identifier des situations à haut risque de transmission pour diminuer le nombre de sujets à traiter pour éviter un événement, mais toujours en ayant en esprit que prévenir un héritage de migrant, c'est quelque chose qui est facile à identifier et facile à traiter, notamment chez un patient qu'on a bien éduqué. Peut-être que des scores cliniques pourront permettre de valider une telle stratégie, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'essais qui l'ont pris en compte et éventuellement les PCR sur TIC, mais il y a déjà eu des échecs antérieurs d'essais qui évaluaient les point-of-care tests. Et puis, après, quand on est dans l'évaluation de la balance bénéfice-risque, même si on aurait peut-être une efficacité qui serait un peu moindre, peut-être que des traitements topiques seraient plus acceptables pour limiter les risques iatrogéniques, mais à ce jour, on n'a pas un niveau de preuve qui soit suffisant pour valider ce type de stratégie. Donc, en conclusion, si je devais donner une conclusion à ça, c'est probablement efficace pour limiter le risque. On a quand même, tous les essais vont un peu dans la même direction, avec une réduction du risque d'environ deux tiers, mais avec des études qui sont hétérogènes et un niveau de preuve qui est limité. Mais finalement, il n'est pas aujourd'hui clair que le jeu envahit la chandelle, parce qu'il faut environ 50 sujets pour prévenir des résérités de migrants qu'on peut traiter facilement avec un bon taux de guérison et des séroconversions selon les essais. Il y a toujours un risque d'effet indésirable qui sont majoritairement bédins, mais le jour où on se tape un dresse ou une hépatite sévère à la doxycycline, ce n'est pas évident. L'antibiorésistance, c'est une problématique de fond qui est toujours à prendre en considération. Et on a un traitement curatif qui est efficace dans la grande majorité des cas, d'autant plus que le traitement est précoce et que l'on a fait l'éducation du patient, ce que vous pouvez faire quand vous avez un patient qui vient vous demander est-ce que je dois prendre une antibiotérapie après piqûre de tic ? Et je terminerai là-dessus. Voilà, je vous remercie pour votre attention.